Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Et non, nous ne sommes pas sur Game Dev Tycoon, même si à première vue ça aurait pu vous dire quelque chose, non on n'est pas sur ce jeu, on est sur une pâle copie et aujourd'hui je vais vous montrer le genre de jeu sur lequel je me suis fait avoir et qui finalement selon moi ne valent même pas la somme investie. Je pense que le jeu était vendu à 4 ou 5 euros à peine et pour vous donner une idée, le développeur a sorti une update il y a environ 2 mois pour ajouter une langue et 2-3 infos notamment qu'il allait sortir un jeu sur smartphone. Donc c'est le genre de développeur en fait à vous sortir une update simplement pour pouvoir vendre le prochain jeu qu'il va sortir pour 2 ans où il y aura une seule update au démarrage et puis plus rien. Je parle d'expérience puisque pour ce jeu, Seriemaker, ce fut le cas. Mais ne me croyez pas sur parole, je vais vous montrer un petit peu ce que donne ce gameplay. Vous allez vous rendre compte qu'au fond, c'est Gamedev avec un habillage un peu différent mais ça reste le même jeu avec ses limitations pour un jeu qui date de plus de 5 ans et ici on est sur un jeu qui est quand même beaucoup plus récent et je dois l'admettre personnellement, je le trouve beaucoup plus moche également. Bon, le nom de notre studio où on va produire nos séries, on va l'appeler Null Studio, voilà, mon nom d'utilisateur ça sera Mister Null, là vous voyez je peux choisir le sexe donc forcément si j'ai les cheveux coupés courts je serai un homme et si j'ai les cheveux un peu plus longs je serai une femme, ça aurait été plus simple d'ici ajouter le sexe et de pouvoir choisir ensuite la coupe, mais non, les cheveux, on peut choisir la couleur de cheveux. On va se mettre donc les cheveux noirs, couleur de peau, très limité les couleurs, donc là on est vraiment en fait sur le même genre de choix que sur Gamedev. On est maintenant lancement, vous reconnaissez votre petit chez vous, votre garage dans l'idée et donc il va falloir créer quelque chose, on va créer une nouvelle série qu'on va appeler Batman. Le ringard série, voilà, alors le setting, on va faire un Batman dans la ville avec comme thème, la documentation peut-être, voilà, et le broadcast, on va choisir de taper click qui va nous coûter 250. Donc là on est vraiment très proche même dans les choix, mais vous allez voir que ça va même encore plus loin. Il y a 4 choses importantes, 4 attributs importants pour la production, le visuel, le son, le style et l'histoire. Comme vous, enfin on va gagner des points de recherche qu'on pourra mettre pour débloquer des trucs, c'est vraiment la même chose. Et ici vous avez notre argent et le nombre de fans qu'on va gagner. Là vous voyez qu'on est en train de produire, donc production start ici. Vous reconnaissez bien sûr ici, alors qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose pas très complexe avec un bon niveau d'action je pense. Pas très complexe, on va mettre du 20%. Je pense qu'un bon niveau d'humour, ça peut être sympa. 35, 45, ça fait 70, 80, 100%, ça me semble pas mal. Là on a de l'argent de poche de maman, histoire de pouvoir continuer à faire nos films. Alors les personnages, on a Red Stark ou Mars Vader. Alors Mars Vader, elle est plutôt brave, elle a de l'happiness et de l'intelligence. Là elle est plutôt happiness, on va plutôt partir sur Mars Vader. Voilà. Alors ça c'est une mécanique reprise d'un jeu Kairosoft auquel j'ai joué. Un jeu sur le cinéma dont je ne saurais vous dire le nom, je crois que c'est Siverscreen Tycoon. C'est une mécanique qui est dedans justement. Alors là on gagne encore de l'argent de poche. Vous voyez qu'on a un de célébrité, on améliore petit à petit les points, mais c'est vraiment nul à chier. Je lance donc la fin. Là on va voir le multiplicateur. Nouveau thème, nouveau setting, nouveau kit de technologie et nouveau protagoniste. Avec un W qui bug. Pass level 2. Et on va broadcast. Alors là on a 7 points dans lesquels on peut remettre. Je veux un personnage extrêmement brave avec un petit peu d'intellect. After finishing a série. Donc après avoir terminé une série, un de vos employés peut faire un rapport qui va vous montrer les détails. Là aussi, j'ai déjà vu ça dans Game Dev. Il n'y a vraiment rien les amis, mais vraiment rien qui va apporter un changement. Tout le jeu est basé sur, c'est un Game Dev like. Et ça c'est très décevant en vrai. Regardez, je fais un série report, on avait le training, on avait débloqué des thèmes. On est dans la même optique. On a eu 10 viewers, alors qu'on a fait du 5. Very bad combination. Alors ça, c'est un peu normal. Attends, j'étais déjà parti sur une série Batman, c'était un peu con. Là, on se fait de l'argent et on va pouvoir lancer un autre truc, histoire de vérifier. On va déjà essayer de créer, peut-être quelque chose. Regardez, on peut supprimer des persos. Là, on va essayer de faire une série. Une série City. Avec Ghost. Et on va appeler ça Phasmophobia. On verra si l'idée d'une série sur le jeu vidéo serait une bonne idée ou non. Phasmophobia, un jeu de fantômes dans les villes. Pas, bien sûr, de jauge de vitesse. Très peu d'humour dans notre série. Beaucoup d'action. La complexitude. Voilà. Comme ça, 55-35. Je pense que ça sera très bien. Un tout petit peu d'humour, ça peut pas trop faire de mal dans une série, mais vraiment limitée. Mais une fois qu'on est dedans, ça doit être de l'action. On va mettre Mars Fader à l'intérieur. Parce qu'elle est plutôt brave. Donc c'est le genre de personnage intéressant. Et puis il y a de l'intelligence pour faire le truc. Donc ça peut fonctionner. Là, on a un scoring aux chiottes. Clairement, on n'a rien amélioré. Et je fais un point toutes les 20 minutes. Voilà. Nouveau thème. Formidable protagoniste. Plus 20%. On améliore le screenplay. Les protagonistes. Monsieur nul. Il passe à la moitié de son level de broadcast. On a gagné un point de popularité avec notre série. Voyons voir les notes. Ça va. 5-75. La combinaison n'était pas très bonne. Le directeur Monsieur nul. Wasp. Flow. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Et l'histoire était bonne. On va faire un série report. Ah bah on peut pas encore. Voilà. Normalement, là je peux. Phasmophobia. On a des points de recherche, bien sûr. Au niveau des recherches, comme dans nos autres séries, comme dans Game Dev, par contre. Vous voyez que je peux aller chercher, par exemple, je peux faire une série western. Voilà. Là, je commence une recherche de western. Là, des blocs. Comme dans Game Dev, comme je vous ai dit. Du training. Là, je peux tenter d'entraîner mon personnage. Ça me coûtera des points de recherche. Pour pouvoir l'améliorer. Ainsi que de l'argent. Sûrement. Mais donc, comme je vous le disais. Ce jeu, c'est une pâle copie. Et je vais pas vous faire perdre de temps. Plus longtemps. C'était vraiment le but de cette vidéo. C'était de vous montrer. Que non seulement, le jeu n'était clairement pas terrible. Dans ses acquis. Mais qu'en plus, c'était simplement une pâle copie. Dans laquelle j'ai changé le titre et le thème. Pour pouvoir faire quelque chose. Qui se vend rapidement. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu un peu de travail sur le coding et tout ça. Mais le jeu reste tellement pauvre. Que je ne peux que vous recommander de faire très attention. Quand vous allez acheter un jeu. Et de ne pas vous faire avoir. Comme j'ai pu l'être. Puisque moi, je l'ai payé plein pot. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je me doute que c'était peut-être pas ce que vous attendiez. Mais parfois, il faut que je m'arrête sur des jeux qui ne m'ont pas plu. Histoire de vous montrer qu'il n'y a pas que des jeux qui me plaisent. Sur internet, sur Steam. Partout, en fait. Et de pouvoir aussi vous rappeler un petit peu. Qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et qu'il n'y a pas que les triple A qui peuvent être merdiques. Ici, on a aussi les jeux indés. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir de toutes les manières. Dont vous pouvez penser et qui ne coûte pas d'argent. Notamment avec les abonnements, les pouces bleus et surtout les commentaires. Faites vivre la chaîne. Bombardez-moi de commentaires histoire que je puisse discuter avec vous. Et puis, techniquement, d'ici la semaine prochaine ou la semaine prochaine, si c'est possible, je voudrais vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec du gaming. Ça sera peut-être la vidéo de mercredi prochain où je voudrais vous parler d'un projet qui est en cours actuellement. Et sur le cas, les vières, vous pourriez potentiellement me donner un petit coup de main. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Allez, salut.